du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, en cette fête de l'Assomption, nous fêtons aussi le couronnement de la Très Sainte Vierge Marie et par là le triomphe de Notre-Dame, le triomphe et la gloire de Marie. Pourquoi la Très Sainte Vierge Marie a-t-elle eu ce privilège de monter au ciel avec son corps et son âme ? Pas simplement avec son âme, mais aussi avec son corps. Pourquoi, d'ailleurs, Notre-Dame aussi est-elle la seule à avoir eu ce privilège puisque l'Église n'a défini ce dogme que pour la Très Sainte Vierge Marie ? La première raison, c'est que cette gloire de Marie, c'est le couronnement de tous les dons qu'elle a reçus. Le premier don, dans l'ordre, je dirais, chronologique, ça a été l'Immaculée Conception. Conçu sans le péché originel, Notre-Dame est destinée à devenir la Mère de Dieu. Mère de Dieu, elle met au monde Jésus-Christ, vrai Dieu, mais aussi vrai homme. Elle est de ce fait la Mère de Jésus, c'est-à-dire qu'elle est la Mère de cet homme qui est Jésus, mais parce qu'en Jésus, il n'y a qu'une seule personne, elle est aussi la Mère de Dieu. Et c'est défini, et c'est de foi. La gloire de Marie, donc, existe déjà ici-bas. La gloire de Marie, c'est d'être Mère de Dieu. Et ayant été élevé à un très grand honneur dans son âme, par l'Immaculée Conception et ce privilège de la maternité divine, il convenait que son corps, à son tour, fut élevé à un très grand honneur. Et le plus grand honneur que Jésus pouvait faire à sa mère, c'était de l'emmener au ciel avec lui et avec son propre corps. Notre Dame, donc, monte au ciel avec son corps et est ainsi couronnée de tous les dons qu'elle a reçus ici-bas dans son âme et qui faisaient déjà sa gloire, gloire peut-être inaperçue, mais gloire en tout cas bien réelle, puisque Sainte Élisabeth, dans l'Évangile d'aujourd'hui, la souligne. C'est aussi cette Assomption, la récompense pour Notre Dame, d'une vie toute unie à Dieu, une vie spécialement unie à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu par sa maternité, mais vie aussi unie à Jésus-Christ, à Dieu, donc par le fait qu'elle a suivi Notre Seigneur jusqu'au pied du calvaire, par le fait qu'elle se tenait là, debout, au pied du calvaire, unie dans son âme aux souffrances physiques de Notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il convenait que Notre Dame fut glorifiée. Cette gloire, mes bien chers frères, de Notre Dame que nous fêtons aujourd'hui, c'est aussi la gloire de Notre Seigneur Jésus-Christ, car la gloire d'une mère rejaillit sur ses enfants naturellement, et Jésus est l'enfant de Marie. La gloire de Marie, donc, c'est la gloire de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'en couronnant Marie, en la faisant monter au ciel, Notre Seigneur ne fait que manifester, parce que Marie lui a été proche dans sa vie, que manifester le triomphe de son incarnation, de sa passion et de sa résurrection. Nous savons qu'elle est ce triomphe, puisque par sa mort sur la croix, Jésus a racheté nos âmes, par sa mort sur la croix, Jésus nous a ouvert le ciel, par sa mort sur la croix, enfin, Jésus a triomphé définitivement du démon. Ce triomphe, donc, de Jésus-Christ, rejaillit sur la très sainte Vierge de Marie. Pourquoi ? Parce que Jésus a voulu associer Notre Dame à tous ses mystères. Bien sûr, au mystère de l'incarnation, c'est évident, puisqu'elle est sa mère, mais aussi au mystère de la rédemption, puisqu'il a fait de la très sainte Vierge de Marie, sa mère, une co-rédemptrice, c'est-à-dire qu'il l'associait d'une façon toute particulière et toute proche à sa rédemption et donc à son triomphe sur le péché et le démon. En couronnant Marie, donc, et en la faisant monter au ciel, Jésus-Christ manifeste le triomphe de sa rédemption, de sa croix, et donc la gloire de Marie, c'est aussi la gloire de Jésus. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, on le dit dans la préface des saints, Dieu se complaît à couronner les dons qu'il donne à ses saints. En couronnant et en faisant monter Marie au ciel avec son corps, Dieu couronne tous les dons qu'il lui a donnés. Cette gloire, mes bien chers frères, ne s'arrête pas là. La gloire de Marie, c'est la gloire de Jésus, tout comme la gloire de Jésus, c'est la gloire de Marie, tout comme nous disons que les deux cœurs de Jésus et de Marie sont absolument inséparables. Mais cette gloire, c'est aussi notre gloire. C'est la gloire du chrétien. Pourquoi ? Parce que Notre-Dame est notre mère. Et là encore, là où la gloire d'une mère rejaillit sur son fils, Jésus-Christ, elle rejaillit aussi sur ses autres fils adoptifs, nous-mêmes, baptisés. Elle est devenue notre mère lorsque Jésus nous l'a donnée sur la croix, en la donnant à saint Jean, « Voici ton fils », il nous donne aussi à la Très Sainte Vierge Marie. Et donc nous devenons les enfants de Marie par le baptême, c'est une pieuse coutume. Les parents, après la cérémonie du baptême de leurs enfants, consacrent leur enfant à la Très Sainte Vierge Marie, car tout enfant de Jésus est aussi l'enfant de Marie. Et c'est pourquoi la gloire de Marie, c'est aussi la gloire des enfants de Marie, c'est notre gloire. Il y a pour nous, et dans notre cœur, nous devons l'avoir véritablement, une grande fierté d'avoir une telle mère, si impeccable, si pure, si digne, si grande, et si couronnée de bienfaits. C'est notre fierté, mes bien chers frères, et nous devons aujourd'hui tout spécialement être fiers de cette fête de notre mère. Pourquoi ? Parce que la gloire de Marie, qui est déjà notre gloire ici-bas, c'est aussi le prélude de notre gloire au ciel. Marie, en montant au ciel avec son corps et son âme, nous ouvre le chemin de notre propre résurrection et de notre propre assomption au ciel, où nous serons éternellement heureux dans notre âme et dans notre corps. Et enfin, cette gloire est grande pour nous parce que nous voyons là toute la bonté, mes bien chers frères, de la religion catholique, et c'est bien là la seule, de nous donner une telle mère, si belle, si puissante, mais en même temps si miséricordieuse. Alors que ces fêtes de la Très Sainte Vierge Marie, d'ailleurs qui ponctue tout le calendrier de l'année, il y en a pour chaque mois de l'année, que ces fêtes de Marie ravivent notre fierté d'être chrétien, notre fierté d'être les enfants de Dieu, et notre plus grand désir de rejoindre notre mère au ciel, ainsi soit-il. En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada